Quand on doit connecter deux appareils ensemble, souvent le côté symétrique, asymétrique, on ne comprend pas de quoi on parle. Je vais vous expliquer tout ça. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald et je vous souhaite la bienvenue dans l'Académie et dans mon studio, le Noise Factory Studio. Aujourd'hui, je vais vous parler de symétrique, asymétrique, de comment câbler ensemble deux appareils, deux fiches et ce genre de choses. Souvent, c'est quelque chose qui n'est pas très clair, donc je pense qu'il était temps de revenir aux bases, un petit peu comme la vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur la DI qui, du coup, a eu beaucoup de succès et qui nous fait prendre conscience que de temps en temps, c'est bien aussi de revenir un petit peu aux fondamentaux et surtout les choses qui ne sont pas claires mais qui sont malgré tout importantes. Donc, je vais vous parler de tout ça. Avant de commencer, si vous voulez me faire le plus grand des plaisirs, vous mettez un petit like sur la vidéo, vous vous abonnez sur la chaîne si ce n'est pas encore fait et si vous voulez profiter de plein de cools cadeaux qu'on a pour vous ici à l'Académie, vous allez sur le site de l'Académie, c'est-à-dire l'Académie du Grosson.com slash bonus, le lien est dans la description, vous vous inscrivez, vous mettez votre petit mail et on aura le grand plaisir et le privilège de vous envoyer plein de cools bonus et plein de cools trucs. Maintenant, ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors, symétrique, asymétrique, c'est deux façons de connecter ensemble principalement deux machines, deux appareils, c'est-à-dire que le signal passe par un câble qui peut être symétrique ou asymétrique. Dans le cas de l'asymétrique, c'est comme vous voyez ici sur le schéma, mon signal, c'est-à-dire mon son, va passer dans un connecteur, le connecteur A. Si vous ouvrez un câble, en général, vous allez voir au milieu, c'est des fins brins de cuivre qui sont mis ensemble, mon signal dans un signal asymétrique va passer par là, et vous allez trouver un deuxième câble un peu plus gros qui est en fait une gaine qui fait tout le tour du câble. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le blindage, qui va aussi servir de masse de référent zéro, mais c'est principalement, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est le côté blindage. C'est-à-dire que ça va empêcher les parasites, ça va fonctionner comme un bouclier à parasites pour éviter qu'ils aillent sur notre petit câble qui est au centre, qui véhicule le signal. Ça, c'est le côté asymétrique. Le côté symétrique, le principe est le même, sauf qu'il y a un connecteur en plus. Comme vous voyez sur le schéma, il y a le A et le B. C'est-à-dire que mon signal va aller sur le A, comme pour dans la symétrique, mais va aller aussi sur le B. Il y a une différence, évidemment, entre les deux, c'est qu'au moment de... Donc, c'est exactement le même signal, vous allez me dire quel est l'intérêt, je vous explique ça, c'est que le signal B va partir en opposition de phase à partir de la machine ou de l'appareil qui émet le son, d'où le son part. Il va être véhiculé dans le câble en opposition de phase, c'est-à-dire que quand un signal est positif d'un côté, il va être négatif de l'autre de la même façon. Si tout ce qui est phase n'est pas très clair, on a une vidéo sur le sujet, ça peut peut-être vous aider à mieux comprendre le concept. Va traverser tout notre câble. Pareil, il y aura un blindage qui sert, comme dans la symétrique, à faire une protection. De l'autre côté, quand l'appareil va recevoir notre signal symétrique, il va avoir le son A. Le son B, ce que lui va faire, c'est qu'il va réinverser la phase sur notre son qui passe sur le câble B. Résultat, les deux vont être en phase à ce moment-là. On va déjà gagner un petit peu de volume, mais ce n'est pas le principe. Le principe, c'est que tout du long du trajet sur le câble, il va y avoir des parasites. Tout ce qui peut causer des parasites qu'on connaît dans le son, des bruits de 50 Hz, de transformateurs qui traînent dans la pièce, d'éclairage, toutes sortes de parasites. Parasites, eux, ils vont arriver et forcément, que ce soit sur le câble A et B, ils vont arriver plus ou moins de la même façon. Eux seront en phase, c'est-à-dire que quand ils auront une intensité électrique positive d'un côté, elle sera de la même façon de l'autre côté. Résultat, quand elle arrive de l'autre côté et que le signal se fait remettre en phase, nos parasites vont être mis en opposition de phase. Et donc, ça va faire disparaître toute une série de problèmes et de soucis de la sorte. Donc, en gros, une connexion symétrique est beaucoup plus propre et plus professionnelle. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ne fait-on pas ça dans tous les cas ? Tout simplement, comme je vous ai dit, il faut que l'appareil, d'où le son part en symétrique, doit faire cette inversion de phase à sa sortie. Et de l'autre côté, l'appareil qui reçoit, lui, doit refaire ça dans l'autre sens. Donc, forcément, ça met plus d'électronique en jeu, c'est plus compliqué à mettre en œuvre et donc, ça coûte plus cher. Si on est sur une seule connective, par exemple, dans une table de mixage, voilà, c'est un certain prix. Maintenant, si vous démultipliez ça par 24 entrées d'une table de mixage qui ont besoin d'avoir 24 entrées symétriques, là, ça fait des budgets vraiment différents. C'est pour ça que souvent, le côté symétrique, on va trouver ça plus dans du matériel plus pro. Asymétrique, en général, qui sera un petit peu moins pro ou parce qu'on sait que les distances ne doivent pas être trop longues. Donc, on peut retrouver ça dans le cas, on va dire, de plus amateur et semi-pro. En termes de distance, quand on utilise de l'asymétrique, souvent, on dit qu'on ne doit pas dépasser les 10 mètres. Plus de 10 mètres, ça commence à prendre toutes les crasses. Ça fonctionne presque comme une antenne, d'une certaine façon. En pratique, on n'essaie jamais, par exemple, de dépasser les 6, 7, 8 mètres. Un câble de guitare, par exemple, est typiquement asymétrique. Donc, si vous allez sur des trop grosses ongures, vous avez peut-être déjà fait l'expérience, vous commencez à avoir plein de bruits de fond qui s'installent dans votre câble. Et quand vous l'amplifiez dans votre ampli, surtout si vous mettez de la distorsion, des genres de choses, tout ce bruit de fond, toutes ces crasses arrivent avec. Sur le symétrique, grâce à ce système qui inverse la phase, on va dire, sur les parasites, en théorie, on dit qu'on peut aller presque jusqu'à 100 mètres avec un signal symétrique. Par exemple, c'est ce qu'on retrouve souvent, un micro, souvent asymétrique. Maintenant, pour parler des connectiques qui vont avec ça, très souvent, le symétrique, vous trouverez ça sous forme d'XLR. C'est comme je l'ai expliqué, ce sont les XLR typiques que vous trouvez dans vos micros. Comme je l'ai expliqué, il faut trois connexions pour pouvoir avoir un signal symétrique, c'est-à-dire une masse, un point chaud et un point froid. Sur une connectique XLR, si vous regardez dessus, vous avez effectivement ces trois points. C'est à ça qu'ils servent. Un jack mono typique, comme ceci, comme vous voyez ici, il y a deux connecteurs dessus. Quand je dis jack mono, en fait, ça c'est quelque chose dont je vais parler qui est très important, c'est la différenciation entre ce qui est symétrique et asymétrique. Mono stéréo, parfois, c'est là que le plus gros mélange se fait. Mais donc ici, sur mon connecteur, vous voyez que j'ai deux connexions, donc comme un câble typique de guitare, là-dessus, le signal d'office ne pourra être qu'asymétrique. Il existe des connectiques comme celui-ci, des jacks, qui peuvent être symétriques. À ce moment-là, vous allez avoir trois points de connexion. La bague, le point froid et le point chaud. Maintenant, comme je vous le disais, le piège, c'est de penser, de se dire, ben voilà, je prends ma sortie, j'ai un appareil qui sort en XLR, donc de prime abord, ça doit être symétrique. Et de l'autre côté, je rentre dans un appareil qui est une entrée jack, je vais prendre un jack symétrique avec trois connecteurs, et donc du coup, j'ai un signal symétrique. Attention, c'est pas comme ça que ça fonctionne, comme je vous l'ai dit, il faut absolument que l'appareil puisse symétriser le signal à l'entrée. Si ça se trouve, lui, de l'autre côté, il a juste deux connexions, parce qu'il est juste asymétrique à son entrée, et donc il ne tiendra pas compte du troisième connecteur, et ça fonctionnera comme un câble asymétrique, donc vous n'aurez pas l'avantage de la symétrisation. L'autre point que je voulais vraiment aborder dans cette vidéo, c'est souvent qu'on confond le côté stéréo et symétrique. Là, au niveau des jacks, vous avez deux types de jacks. Il y a des jacks qui peuvent être symétriques, donc en fait, vous avez trois points, et de l'autre côté, vous avez la même chose, ce qui permet de brancher deux appareils, mais sur l'appareil, la connectique est en jack symétrique, pour des questions de place. Mais il y a aussi des jacks dont on utilise avec trois connecteurs, pour pouvoir utiliser, les travailler en stéréo. De l'autre côté, on peut le diviser en deux côtés, le gauche et la droite, comme ce type de connecteur. En réalité, il véhicule deux signaux asymétriques, si vous avez bien suivi, puisque deux connecteurs vont servir pour le côté gauche, et qui sera asymétrique à ce moment-là, et de l'autre côté, le côté droite, qui sera asymétrique, parce qu'il n'utilisera de nouveau que deux conducteurs. Enfin, un seul conducteur pour véhiculer le signal, et la masse est commune dans les deux câbles. Alors, pour voir si vous avez bien compris le principe, un piège classique pourrait être de sortir d'une sortie stéréo, où vous avez trois connecteurs, stéréo parce qu'il y a un gauche et un droite dedans, par exemple, vous sortez d'un smartphone ou d'un ordinateur, et vous rentrez ça dans une entrée de table de mixage, qui aurait une entrée symétrique, mais en jack, donc vous vous dites, ben voilà, je prends un jack stéréo, jack stéréo, je suis en train de rentrer dans la stéréo, dans ma table de mixage, mais non ! Comme l'entrée est symétrique, en réalité, il va prendre le côté gauche et le côté droit, inverser la face du côté droit, et vous allez vous retrouver avec un son vraiment bizarre, où les deux côtés seront en opposition de phase, donc un son où vous allez avoir les problèmes typiques quand vous inversez la phase d'un côté stéréo, et là, vous allez demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Et cet exemple illustre bien, voilà, l'amalgame qu'il peut y avoir entre l'aspect symétrique, asymétrique, et parfois stéréo. Vous verrez souvent que les jacks à trois connecteurs, on appelle ça aussi souvent des jacks TRS, ça vient de l'anglais, en fait, T pour tip, la pointe, R pour ring, la partie centrale, et S pour sleeve, et parfois les jacks à deux connecteurs asymétriques, on appelle ça TS, tip et sleeve, en fait. Donc il y a vraiment une différenciation à faire entre ce qui est stéréo, ou ce qui va vraiment stéréo de chaque côté, ou stéréo vers deux mono, et ce qui est symétrique et asymétrique. Autre chose aussi important à noter, c'est qu'il y a moyen de symétriser un signal, si vous avez besoin de faire des grandes longueurs, pour ça, il faut utiliser une DI. Donc ça, il y a une vidéo où tout est expliqué en long et en large, et une des fonctions de la DI, c'est de symétriser le signal. Donc ça, le lien est dans la description, vous allez voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous, maintenant, en termes de connectique, quand vous allez dans votre magasin favori, ou que vous achetez des connecteurs, maintenant vous savez, vous regardez votre matériel, en quoi il y a moyen de le câbler, si vous avez un choix symétrique, favorisez toujours ce choix-là, il est toujours évidemment mieux de faire les distances les plus courtes, c'est une autre règle de base. Et donc vous savez, on part plutôt sur l'XLR, c'est encore bien différent, il faut bien différencier le fait aussi que des XLR et des entrées jack peuvent avoir des sensibilités d'entrée différentes. Ça, c'est un autre sujet, on peut être sur du micro, de la ligne, c'est autre chose. Mais donc regardez bien le type de connexion, si votre entrée est symétrique, asymétrique, et faites surtout attention s'il s'agit de jack, parce que là, vous pourriez brancher, ne pas profiter de l'aspect symétrique de votre appareil, tout simplement pour des questions de mauvaise connectique. J'espère que tout ça est beaucoup plus clair maintenant pour vous, et que tout ce qui est symétrique, asymétrique, n'a plus aucun secret pour vous. Sur ce, je vous le rappelle, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, si vous cherchez plus de contenu revenant un peu, parlant des bases, vous le mettez dans la description, comme ça on vous fera des vidéos aux petits oignons sur le sujet. Et pour le reste, vous branchez tout votre matos et surtout vous en servez pour faire de la musique. Sous-titrage ST' 501